Pour moi, Chypre, c'est les paysages. Avez-vous déjà vu ces eaux turquoises ? Ces récifs à la fois sauvages mais désertiques, c'est impressionnant. Les montagnes, les cours d'eau, les vieux villages sont surprenants. Mais que ce soit en altitude ou les pieds dans l'eau, on a l'embarras du choix. Et pour moi, le plus beau, ça reste les couchers de soleil. C'est la gastronomie. Je ne me pose même pas la question. C'est des plats à partager, une cuisine riche et variée. D'ailleurs, le plat traditionnel ici, c'est l'Emezi. Mais regardez-moi ces tomates, comme elles sont belles en plus. Et bien sûr, on pourra avoir du tzatziki, de l'aloumi fromage traditionnel, des dolmades et plein d'autres choses qu'on verra plus tard. Pour moi, Chypre, c'est l'histoire. L'histoire est unique sur cette île de la Méditerranée. On est aux portes de l'Europe, si on part du Moyen-Orient. Et c'est pour ça que depuis des siècles, de nombreuses civilisations sont venues sur l'île et ont laissé leurs traces et leur savoir-faire. C'est une histoire passée, mais c'est aussi une histoire présente, puisque encore aujourd'hui, l'île de Chypre est divisée entre la partie nord, qui est turque, et la partie... Bref, Chypre, c'est une île merveilleuse. Et bien moi, Chypre, sachez que c'est l'ouverture d'un nouveau Kappa. Kappa partout dans le monde, ici à Chypre, on est au niveau de Paphos, un hôtel magnifique. Blanc, bleu, comme la Grèce. Sachez que c'est un hôtel qui va accueillir une belle équipe, qui va vous accueillir. Elle va vous proposer des balades à pied, à vélo, la dégustation de produits locaux, mais également la rencontre avec la population chypriote. Et pour vous, Chypre, c'est comment ? Ils verront bien comment ça va se passer. Allez, on les attend !